... François Berléans avait fait une apparition remarquée dans l'agence sur TMC en tentant de vendre sa maison du Pays Basque. L'acteur n'avait finalement pas trouvé preneur au prix demandé. Dans les colonnes de télé 7 jours, il a affirmé qu'il avait enfin une solution pour ce bien qui lui a coûté si cher. François Berléans avait fait une apparition surprenante dans l'agence, l'immobilier de luxe en famille, l'émission à succès de TMC. Dans ce programme, la famille Kretz dévoile les biens d'exception qu'elle met sur le marché pour des clients fortunés. D'autres personnalités s'étaient prêtées au jeu comme Luana Belmondo, Frédéric Bell ou même la sœur de Véronique Sanson. Mais le cas de l'acteur français, notamment vu dans Ne le dit à personne, était bien particulier. Une offre bien trop basse pour l'acteur. J'ai acheté une très vieille ferme dans le Pays Basque. Ça fait 5 ans que les travaux sont une catastrophe sans précédent, avait-il expliqué au micro de cet avou. Dans le programme de TMC, il était revenu sur cette cascade de difficultés dans ses travaux. On m'avait fait miroiter des choses extraordinaires et les entreprises qui ont travaillé ont toutes fait faillite les unes après les autres. Les associés se rejettent la faute. Après, une autre entreprise est venue en me disant qu'on allait s'occuper de moi. Ça, c'était avant le confinement et je les attends toujours, avait-il détaillé. Je ne peux plus de payer pour cette ruine, avait-il conclu avec amertume. Malheureusement pour l'acteur, si les crêtes savaient trouver des clients intéressés par son bien, l'enveloppe qu'il comptait lui allouer était bien en dessous de ses espérances. L'offre de leurs clients parfaits ne s'élevait en effet qu'à 450 000 euros. Moi, je ne peux pas, j'ai un crédit à rembourser de 585 000 euros, avait objecté François Berléand. J'ai limité la casse finalement, l'acteur avait annoncé aux agents immobiliers qu'il avait peut-être trouvé preneur pour son bien de son côté. J'ai commencé à rencontrer des gens. J'ai une offre de quelqu'un qui connaît très bien le principe des travaux. Il a fait venir des tas de gens et lui m'a dit, je te fais une proposition entre 680 000 et 600 000 euros, leur avait-il indiqué. Et d'après nos confrères de télé 7 jours, cette vente a dû se concrétiser. J'ai trouvé un acquéreur. L'affaire devrait se conclure dans le courant du mois de mai. Je l'avais acheté 320 000 euros et j'ai fait réaliser pour 520 000 euros de travaux. Je perds quand même de l'argent mais j'ai limité la casse, a-t-il affirmé dans les colonnes du magazine. Avant de conclure avec philosophie, dorénavant, je me contenterai de louer. A lire aussi l'agence, TMC, François Berlay en refuse de passer par les crêtes pour vendre sa maison, estimée à plus de 450 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501